Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et la suite de cette série en mode pro cycliste On se retrouve déjà pour le 29ème épisode de cette série, ça avance tout simplement vite Comme d'habitude si vous avez loupé justement le dernier épisode de cette série n'hésitez pas à cliquer en haut à droite Afin d'aller le rattraper mais du coup dans cet épisode on va aller terminer cette troisième saison On va avoir du coup pas mal de courses qui vont nous attendre, on va avoir notamment les championnats d'Europe et les championnats du monde Pour l'instant ma forme a un peu augmenté vu que j'ai décidé de mettre une semaine de coupure pour me préparer Pour les championnats d'Europe et les championnats du monde on aura donc la course en ligne des championnats d'Europe Je peux donc que j'aille virer le Giro de Toscana parce que je n'irai clairement pas à le faire tout simplement Est-ce que je peux le virer le Giro de... je ne peux pas le virer, je ne peux pas le virer, putain j'ai le seum J'espère que je vais aller faire les championnats d'Europe mais si je dois me contenter de faire le Giro de la Toscana j'aurai un peu le seum En tout cas on va donc partir directement pour la Bemer classique Ensuite on aura le championnat d'Europe ou le Giro de la Toscana, j'espère les championnats d'Europe Ensuite on aura le trophée au Sabatini qui sera à Vallonnet, on aura ensuite le Grand Prix Matteotti Puis on aura ensuite les championnats du monde du chrono Puis la course en ligne des championnats du monde et on terminera Et on terminera oui la vidéo avec le Giro de l'Emea, Paris Tour, les 3 Valet-Varizine, le Copa et la Copa del Piedmonté Clairement l'objectif sur cette fin de saison ça va être de progresser au niveau 25 Je suis limite à deux doigts d'ajouter des courses pour progresser justement à ce niveau 25 Je vais ajouter ça le Copa, le Copa là il faut absolument progresser, il faut absolument passer au niveau 25 Ça va être mon objectif du jour, comme d'habitude pour soutenir la série n'hésitez pas à lâcher un petit like Mais du coup on va se retrouver directement pour la première course de cette série qui va donc être la Bemer Classique On va commencer directement avec une classique World Tour plutôt pour les sprinters Il y aura une balle à adversité avec notamment du Vanderpool et du Matsper C'est un honor également du Vanarte et du Philipson On va se retrouver au départ de cette Bemer Classique directement pour voir ce que le DS attend de moi déjà pour commencer cet épisode Allez on va s'élancer désormais pour la première course de la vidéo Et cette classique, j'allais dire classique d'Ambour, bah oui c'est ça c'est la classique Bemer Classique d'Ambour Voilà je croyais que c'était la Bemer Classique mais c'est la classique d'Ambour C'est la même chose de toute façon je pense En tout cas on va partir directement pour du coup cette classique d'Ambour Et le DS me demande de partir dans l'échappée Je vais donc essayer de partir dans l'échappée J'ai un beau plus de pour commencer la vidéo On va voir si je peux réellement en profiter On va se retrouver pour les meilleurs moments de la course Allez moins de 5 km avant l'arrivée On retrouve Mathe et Moritz et Matt Spederson devant On est plus que 27 à pouvoir se jouer la victoire en tout sur ce classique d'Ambour Bon je dis à pouvoir se jouer la victoire Mais ça m'étonnerait quand même que j'aille la chercher avec mon courant Je vais essayer de faire de mon mieux quand même dans ce final Mais voilà ça m'étonnerait que j'aille la chercher Alors qu'il y en a un qui a attaqué au pile poil bon moment C'est Ben Turner Il a attaqué au meilleur des moments dans ce final Il a encore très très bien malgré la mauvaise note qui lui est tombée dessus aujourd'hui Il s'est pas appitoyé sur son sort Il a attaqué dans ce final Alors que moi je vais lancer le sprint avec mon courant Je vais aller chercher une place quelconque Mais devant ça va donc être Team Merlier Et non même pas ça va être Mariofer qui va s'imposer sur ce BMW classique de Team Merlier Jonathan Milan Moi je vais commencer la vidéo en allant chercher malheureusement 0 points par DS termine 13ème de ce BMW classique Ça devrait faire 0 points malheureusement Un peu déçu quand même de la course Mais on va aller voir directement les podiums Puis après on ira voir combien de points j'ai obtenu Mais ça risque d'être à mon avis 0 Et on ira voir surtout la course qui nous attend juste après Mais du coup au niveau des podiums On peut donc voir que c'est le cours de la UAE Mariofer qui s'est donc imposé J'obtiens donc 0 points assez logique Avec mon coureur Et après du coup Cette classique d'embon un peu ratée On va aller voir ce qui nous attend Entre les championnats d'Europe et le Giro de la Toscana Et du coup malheureusement C'est le Giro de la Toscana qui m'attend Je n'irai donc pas sur les championnats d'Europe Tadé Poitier il a pas l'air de vouloir y aller non plus Saïmoniès non plus Aurélien parépeint non plus On va donc se retrouver au départ de ce Giro de la Toscana Que je pouvais pas virer malheureusement On va donc voir ce qui se passe sur ce Giro de la Toscana Et on risque de se retrouver directement Au départ pour voir quel objectif me donne le DS Mais l'adversité est quand même folle sur cette course Alors qu'il y a juste deux montées Et entre les deux montées Il n'y a que du plat tout simplement C'est que du plat Il y a juste deux montées qui sont perdues dans le plat Et on va voir du coup ce qui se passe pour moi Avec mon coureur sur cette course Où Pogacar sera clairement le grand favori Et où le DS j'espère il va me demander un objectif Pas trop compliqué à réaliser Pour que j'aille chercher quelques points Parce que là mon objectif c'est quand même de passer au niveau 25 D'ici à la fin de saison Et je pense que ça va être presque impossible Vu le nombre de courses qu'il me reste encore Allez on va attaquer directement la deuxième course de la vidéo Avec le Giro de la Toscana Allez là je croise les doigts clairement Pour que le DS ne me donne pas un objectif trop dur Allez le DS soit sympa soit sympa soit sympa Est-ce qu'il va l'être sympa justement avec ce Giro de la Toscana Il veut que je termine dans le top 5 Objectif faisable Le plus 3 va m'aider à réaliser cette performance Mais si je veux réaliser cette performance Il va falloir absolument tout faire exploser Dans les deux montées du jour Qui seront donc le Montessera On va voir si dans ce Montessera Je peux réellement faire la différence Alors que je vais clairement tout tenter avec mon coureur Pour tout écraser Rien que dans ce Montessera Et avant évidemment je ferais rouler mes couilles de pied Dans la pleine Mais clairement le Montessera C'est là où je vais accélérer à chaque fois Clairement je vais accélérer premier tour Objectif distancé les moins fort Je vais accélérer deuxième tour Et objectif attaqué Et là ça accélère bien dans cette deuxième montée C'est pas pour mon équipe musqueuse Que ça accélère Mais c'est les Decathlon AG2R Tout simplement qu'ils ont décidé d'accélérer Avec Victor Lafé qui est déjà cuit Mais là on a encore 115 dans ce groupe J'espère que ça va enfin exploser dans ce peloton Parce que là pour l'instant ça va pas trop exploser Sur cette course on est quand même encore 115 Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui vont exploser Mais voilà Je pense qu'on va être plus qu'une centaine au sommet Mais moi je voudrais qu'on soit large moins de 100 En tout cas là c'est en train de craquer évidemment Pour les moins forts dans les dernières positions Mais moi j'espère que cette montée va faire des véritables dégâts Alors que Covili c'est celui qui pour l'instant va emmener le tempo Ah ouais Covili on est encore 98 dans ce groupe C'est à dire qu'on est encore trop nombreux pour moi Pour moi pour l'instant on est encore trop nombreux dans ce groupe En étant 92, 90 Voilà faut que ça continue à craquer Faut que ça continue à craquer C'est encore long quand même avant le sommet Ah ouais c'est encore très très long Avant le sommet on a encore plus qu'une Mais plus que 80 tout simplement Et moi avec mon coureur Je vais essayer d'accélérer également Alors qu'il y a un petit cométa qui en met une Un petit cométa qui accélère c'est Zambanini Ah on a Pogaciar et tout On a Pogaciar et tout dans ce groupe Mais là on a encore 73 L'objectif c'est de faire craquer évidemment les moins forts Il reste plus beaucoup de mètres encore avant le sommet On va rentrer dans les pourcentages limite les plus durs De cette montée Là ça accélère clairement pour les plus forts Ça accélère pour les plus forts Et moi faut que j'essaye d'aller les chercher Avec mon coureur on a Ruben Guero On a Tadé Pogaciar Faut que j'essaye d'aller les chercher Ah ouais je vais réussir à aller chercher les deux tout simplement Mais est-ce que Ruben Guero va pouvoir tenir jusqu'au sommet Il est encore assez bien le Ruben Guero Pogaciar également il est plutôt bien Et Aurélien Parépeintré plutôt bien également On fait pour l'instant au cœur d'un groupe de 4 de costauds Et on va voir désormais ce qui va se passer dans cette descente Alors que moi clairement je vais ralentir le rythme Et je vais aller chercher de l'eau avec mon coureur En espérant que ceux qui sont avec moi collaborent pour aller chercher au moins un podium Au moins un top 5 et réussir l'objectif d'est sur cette course Malheureusement avec mon coureur je me suis fait distancer par un groupe de 2 Et même il y a un groupe de 2 plutôt qui est parti Et c'est pas seulement mon coureur qui s'est fait distancer Il y a un groupe avec Pogaciar et Ruben Guero qui est parti Ils vont sûrement se jouer la victoire aujourd'hui sur la course On s'est fait rattraper clairement par ce groupe Et ils ont décidé de re-accélérer Et du coup ils ont réussi à faire une véritable différence Mais on va voir du coup ce qui va se passer Alors qu'on a du Loti Kone qui est là On n'est plus que 20 c'est sûr A pouvoir se jouer le podium aujourd'hui Est-ce que moi je vais être en capacité d'aller chercher le top 5 C'est ce que m'avait demandé le DS Ça va être à mon avis tout sauf facile Mais est-ce que je vais en être en capacité J'en ai aucune idée En tout cas pour l'instant je suis assez bien placé Ah oui il reste encore combien de kilomètres ? 300 encore avant l'arrivée devant Ils sont très costauds les deux Mais moi est-ce que je peux être le plus rapide de ce groupe ? Est-ce que je peux être le plus rapide de ce groupe ? J'en ai aucune idée Est-ce que je peux être le troisième plus rapide de ce groupe ? J'en ai aucune idée non plus Mais est-ce que je vais pouvoir résister Et aller chercher un bon résultat ? Je ne sais pas En tout cas devant Ruben Guero Va s'imposer Est-ce que moi le top 5 je vais pouvoir aller le chercher ? Oui je vais terminer au pied du podium Avec mon coureur quatrième Sur ce Giro de la Toscana Julio Chico détermine lui 5ème Et devant c'est Ruben Guero qui a su résister Et qui s'impose derrière Devant la day pour la char course de fou Clairement ce Giro de la Toscana Une course où j'arrive à aller chercher un top 5 Après la course de tout à l'heure Et la classique d'Ambour Qui a été un peu décevant Vu que je n'ai pas réussi à prendre l'échappée désormais Là je vais me faire des points Avec ce Giro de la Toscana Je n'ai pour l'instant que les points en vue On verra si je peux réellement progresser Et aller chercher le niveau 25 dans cet épisode Mais ça serait beau On peut donc voir les podiums du coup de ce Giro De la Toscana remporté par Ruben Guero Maintenant j'espère que je peux partir sur les championnats d'Europe Le mec largué Qui veut faire deux courses le même jour Mais du coup non là c'est terminado Malheureusement pour les championnats d'Europe Après je n'aurais rien pu faire Vu que c'était tout plat Mais du coup j'empoche 13 points Avec mon coureur suite à cette 4ème place Et désormais on va se retrouver Pour le trophée au Sabatini Qui nous attend directement On va aller voir évidemment La start list et le parcours Bon le parcours on vient de le voir Mais on va aller voir la start list directement Et je peux faire du coup les Europe Championship Non je ne peux pas les faire logiquement Du coup je vais les simuler Évidemment est-ce que mes coéquipiers français Ils vont aller faire un bon résultat Sur ces Europe Championship Et non c'est Philippe Sainte qui s'est imposé J'ai l'impression qu'il n'y avait même pas de français Dans le top 10 sur ces Europe Championship Mais du coup maintenant C'est par contre le trophée au Sabatini Qui nous attend On peut voir que mon coureur Il est assez en forme quand même Le trophée au Sabatini Du coup c'est 213 km Les favoris c'est donc Girmai, Paul Manier, Jonathan Milan Des bons petits sprinters Comme favoris du jour L'objectif ça va être de faire Basculer un peu la hiérarchie Et de montrer qu'en tant que puncher Je peux faire la différence Allez on va s'élancer directement Du coup pour ce Trophée au Sabatini On va voir ce qui nous attend Evidemment sur ce trophée au Sabatini On va voir quel objectif Me donne le DS J'espère qu'il ne va pas être trop dur Comme sur la course d'avant Il me demande le top 20 De me montrer dans l'échappée L'échappée ça m'étonnerait Que ça me laisse la prendre Mais le top 20 lui par contre Il est largement faisable On est déjà dans les 5 derniers kilomètres De ce trophée au Sabatini La note malheureusement Il me pénalise aujourd'hui Le moins 2 Clairement Je ne sais pas si c'est le moins 2 Ou si c'est juste Mon coureur il est naze en fait Mais à 3 kilomètres de l'arrivée Il est cuit tout simplement On va voir ce qui va se passer Il y a mon quick peu Brian Qui lui est encore très très bien L'objectif qu'on avait fixé Le DS aujourd'hui C'était le top 20 On verra si je peux aller le chercher Sur cette course Mais à mon avis Ça va être très très compliqué D'aller chercher ce top 20 Et je vais me battre Pour aller le chercher Mais à mon avis Ça va être presque impossible Alors que là on a BNMG qui lance On a tous les sprinters Qui commencent à lancer Moi clairement Je vais essayer d'être Dans de la gestion Avec mon coureur Et je vais juste essayer De me battre Pour aller chercher le top 20 Mais je vais me faire doubler Par tout le monde Et le top 20 Il ne sera pas pour moi Tout simplement aujourd'hui Non mais vraiment Je ne vais pas passer au niveau 25 Malheureusement Dans cette vidéo J'ai le seul BNMG En tout cas Il s'impose devant Jonathan Milan Et de la YAM O'Brien Et moi je ne vais pas terminer Dans le top 20 Le DS va me donner On n'est que dalle de point 20 Septième aujourd'hui Mais mon coureur était Complètement cuit Le moins de Rien ne va tout simplement Dans cet épisode Et on va aller voir directement Les podiums Suite à cette course On peut voir du coup Les podiums de cette course Qui a donc été remporté Par BNMG C'est donc bel et bien Les sprinters Qui sont en jeu La victoire sur cette course Mon coureur était Complètement cuit Aucune idée de pourquoi Mais il était cuit En tout cas Aujourd'hui Troisième place de mon coulipier O'Brien J'obtiens malheureusement Seulement 5 points Avec ce trophée au Sabatini Et désormais On va partir pour le grand prix Matteotti J'espère que je vais m'en sortir Cette fois-ci Un peu mieux Parce que sinon Ça va être compliqué Et du coup On va partir pour le grand prix Matteotti Comme gros courant On a du coup du bon endgame On a du Fred Bright Clairement je peux figurer Parmi les favoris du jour Va falloir que j'essaye De m'illustrer On risque de se retrouver au départ Pour voir ce que le DS A attend de moi Mais j'espère qu'il va me donner Un objectif Comme sur le course d'avant Comme sur le trophée au Sabatini Malheureusement j'ai échoué Mais cette fois-ci Va falloir absolument réussir Parce que je le vise Tout simplement ce niveau 25 Et si je vais aller le chercher Même si c'est presque moi On va falloir que je fasse Des résultats de fou D'ici à la fin de la vidéo Allez on va s'élancer Directement pour Une nouvelle course C'est pour le truc Sabatini Non Matteotti Le grand prix Matteotti Et je dois terminer Dans le top 15 de la course On va voir si j'en suis réellement capable On risque de se retrouver Directement dans le final De ce course Où je vais tenter Tout simplement De faire le top 15 Voir peut-être mieux Mais je ne veux pas trop m'avancer Parce que les courses comme ça Je dis bon ça va C'est anodin et tout C'est rapidement plus très anodin En tout cas on va voir ce qu'il va se passer Je vais faire rouler mon coéquipier Dès le départ Pour pas qu'une échappée trop grosse Par devant Et on va voir ensuite Ce qu'il va se passer On va arriver déjà Dans la dernière montée du jour Aujourd'hui Ça accélère déjà Pour ceux de devant Moi je ne sais pas pourquoi J'ai perdu de la barre rouge J'en étais un effort Cure 185 Normalement tu n'es pas censé Prendre de la barre rouge Mais du coup devant Il y a Tolio Qui est seul devant Je ne sais pas quelle est son énergie Mais à mon avis Elle n'est pas folle Voilà il est complètement cuit Mais du coup on va voir ce qu'il va se passer Je vais mettre évidemment Faufilement Et moi je vais essayer D'être dans de la gestion Je vais essayer de me replacer Tout simplement avec mon coureur Et je vais en mettre une Tout comme Julio Ticone A la gauche de la route Ah ouais Julio Ticone Il faut absolument Que j'aille chercher sa roue A Julio Et je pense qu'à deux On peut bien collaborer Ah ouais deux On peut très bien collaborer Avec Julio Ticone Est-ce que ça va pouvoir Faire vraiment la différence Je ne sais pas D'ailleurs il y a Vendram et tout Est-ce qu'on va pouvoir Vraiment faire la différence Avec Julio Ticone S'il collabore oui Mais s'il ne collabore pas Ça sera dur Ah ouais s'il collabore pas Ça sera dur J'en remets une évidemment Avec mon coureur C'est cette fois-ci Vendramé Qui vient me chercher C'est cette fois-ci Vendramé Mais il ne peut pas Il ne peut pas André Vendramé Ah ouais non il ne peut pas Ah mais s'il peut Mais non mais c'est quoi Ces escrocs Ils viennent tous me chercher Dans la roue Oh j'en ai un peu marre J'en ai un peu marre déjà J'en ai déjà un peu marre Mais du coup là Ça va faire que tourner On va voir évidemment Ce qui va se passer Je vais prendre mon gel énergétique Avec mon coureur Il va falloir que je sois Dans de la gestion Clairement jusqu'à l'arrivée Ah ouais non mais là Clairement Faut que je sois dans de la gestion Faut que je récupère à peu près Toute ma barre rouge Et ensuite on verra Ce qui se passe Mais là je suis avec Forcure 185 Clairement de tous les moments Je peux ralentir Je récupère de la barre rouge Ah ouais non mais là Là on est clairement A 2,7 km de l'arrivée J'ai l'impression Que ça ne fait que tourner Dans ce final Est-ce que ça va faire que tourner Jusqu'à l'arrivée Je ne sais pas En tout cas il reste 1,8 km Non là ça va être désormais Une dernière longue ligne droite Ce qui nous attend Le top 15 normalement Il est quand même assuré Sur cette course Mais j'ai peut-être lancé un peu tard Malheureusement Il m'aille concourir aussi Non je vais tous les aller Les chercher dans les derniers mètres Non c'est juste Ils ont tenu leur sprint Beaucoup plus longtemps que moi J'en ai aucune idée de pourquoi Alors que devant C'est Mathias Vachek Qui s'impose de André Avant de dramer Et Julio Chico Mais les mecs Ils tiennent des sprints de 2h Tandis que moi je termine 9ème Le DS il m'avait demandé De faire top 15 9ème C'est quand même Plutôt pas mal Mais les mecs tiennent un sprint de 2h Moi je ne suis même pas capable De tenir aussi longtemps qu'eux Alors que j'ai 79 en durant Je ne comprends même pas pourquoi Mais du coup On va aller voir directement Les podiums De ce Grand Prix Mathéotti Où je termine donc 9ème Et on peut donc voir le classement Et les podiums De ce Grand Prix Mathéotti Où du coup Mathias Vachek 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 Je ne sais pas comment on dit En tout cas lui s'est imposé Moi je termine donc 9ème Avec mon coureur Bon un peu une déception Mais j'obtiens quand même 20 points Suite à cette course Et désormais on va partir Pour les champions du monde Le chrono Puis la course en ligne Et on va d'abord aller voir Mais qui on va affronter Tout simplement sur le chrono Et du coup on peut voir Les favoris de ces champions Du monde du chrono Et c'est donc Remco Le grand favori Assez logiquement Moi je vais y participer Avec mon coureur 89% de forme J'ai perdu 1% de forme Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai perdu 1% de forme Il faudra essayer de Gérer mieux la forme Pour la saison prochaine Parce que la 4ème saison C'est peut-être la première saison On va faire des grands tours Et tout On verra comment ça se passe Mais du coup là On va se retrouver au départ Avec mon coureur sur ce chrono Et j'espère bien m'en sortir Je vais me lancer bientôt Avec mon coureur Et directement sur ce chrono Des champions du monde Le DS il veut que je termine Dans le top 50 On va voir si je peux le réaliser Mais allez Mais allez Mais c'est bon J'en ai trop marre J'en ai trop marre Clairement cet épisode Il tourne au calvaire Moins 4 Je pense que je dois avoir Moins 3 ou moins 4 La forme qui baisse Je ne sais pas pourquoi Vraiment c'est catastrophique Cet épisode Et ces mondiaux Commencent hyper mal Au moins Ça me demande le top 50 On est peut-être 50-50 Ou sur ces mondiaux C'est à dire que le top 50 Devrait peut-être forcément là Mais là J'ai que le seum Je peux avoir que le seum Avec des notes cata comme ça Et du coup J'arrive déjà au premier inter Pour l'instant C'est mon coup de piano Qui est en tête Et moi pour l'instant Je suis 3ème Avec mon coureur A 2 minutes de stem Mais je vais clairement Prendre une branlée aujourd'hui Après être dernier au premier Après avoir été dernier au premier inter On va voir au deuxième inter Combien je suis ? Je suis à nouveau 3ème A 2.39 Bon ça va Je n'ai pas perdu énormément de temps Mais je suis à 3.46 de Tibérie Bon vraiment un chrono catastrophique Et un chrono Qui me donne envie De me tailler tout simplement Et j'arrive déjà Dans les 500 derniers mètres Avec mon coureur On va voir quel temps Je signe à l'arrivée Mais je signe du coup Le 3ème tas A 2.33 Je n'ai pas si mal fini que ça Et on va aller voir Si le top 50 est validé Alors qu'on risque d'aller voir Avant évidemment Les podiums directement De ce chrono des mondiaux Qui aura été catastrophique Pour moi Déjà le moins 5 Mais moins 5 Je me tape Non c'est honte Et du coup Ce chrono Il a été remporté Par un coven Le poulet Moi je n'arrive même pas A terminer dans le top 50 Avec mon coureur Je termine 53ème du chrono Il doit avoir 55 coureurs Je termine 53ème Vraiment Un chrono catastrophique Il est 56 coureurs Je termine 53ème Mais vraiment Injouable Injouable En tout cas J'obtiens 5 points Avec ces championnats du monde Du chrono Et maintenant On va se retrouver Au départ de la course en ligne Alors que je vais aller virer La course que j'ai rajouté tout à l'heure Parce que ça pourrait me donner des points Et clairement Je pense qu'il faut surtout Que j'évite Après je pense Que dans une prochaine saison De toute façon Au début de saison Je n'irai pas faire de course En tout cas Au mois de janvier Je n'irai pas faire de course J'irai me concentrer plutôt A partir du mois de février Sur les courses Comme ça Je ne pourrais pas progresser Alors que j'ai encore perdu 1% de forme Je ne sais pas pourquoi Vraiment La forme ne veut pas augmenter Sur cette saison Et elle veut juste Uniquement baisser Alors que ça ne me fait jamais ça En première fois Ça me fait ça sur le jeu Que ma forme est baisse Alors que rien n'a changé En tout cas On va voir ce qui va se passer On va se retrouver désormais Pour la course en ligne des mondiaux Et au départ Sûrement de la course en ligne des mondiaux Peut-être pas au départ Mais pour aller voir déjà Qui c'est qu'on va affronter Et du coup Bon ça m'étonnerait que je gagne Avec mon courant Mais je vais essayer quand même De faire une belle course Et on va se retrouver déjà au départ Pour voir quelle est ma note En espérant qu'elle soit mieux Que sur le chrono où j'avais Où j'ai eu Même pas où j'avais Mais où j'ai eu moins 4 Allez on va s'élancer désormais Pour une nouvelle course Évidemment j'attends que Voilà ça se débugge un peu Mais du coup on va s'élancer Pour les mondiaux Bon voilà Ces mondiaux ils ne vont pas être évidents Tout simplement On n'a aucun freeze Tout simplement pour l'instant Mais du coup ces mondiaux Ne seront tout sauf Ne seront tout sauf évidents Ne seront tout sauf évidents Mais du coup ils vont être Tout sauf évidents J'espère pas taper moins 4 Mais je pense que c'est clairement Ce que je vais taper Je pense que je dois faire Un rôle d'équipier tout simplement Sur cette course Je vais donc tout faire Pour faire le rôle d'équipier Et je dois faire 40 km En tête de groupe Alors que j'ai plus 5 cette fois-ci Je me tape moins 4 Puis le lendemain plus 5 Bon voilà la logique du jeu En tout cas je vais essayer De faire de mon mieux Pour faire ces 40 km Et on va se retrouver Directement Je sais pas quoi Et on arrive désormais Dans la dernière montée Sur ces championnats du monde On a du coup Devant que joue le chicone Les moins forts c'est sûr Ils vont craquer un à un Et moi avec mon coureur Je vais rester tout simplement Dans les premières positions Ah ouais mais là Il y en a un par contre Qui est très fort devant C'est l'italien C'est du le chicone Il doit être dans une très grande forme Pour être aussi fort aujourd'hui Du le chicone Mais on a encore 30 dans ce peloton Malheureusement mes coéquipiers Ils vont craquer c'est sûr Mais est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres Qui pourraient craquer Ça me dérangerait pas Et ça m'arrangerait tout simplement Ah ouais non mais on va voir Ce qu'il va se passer On a Steynother Steynother qui est pas mal du tout Moi avec mon coureur Pour l'instant je suis en première position Ben O'Connor il est déjà cuit Il y en a peut-être d'autres Qui vont cramer justement Moi je suis pour l'instant Je pense dans une gestion assez parfaite Je suis dans une gestion Chronométrie tout simplement De ce monté Alors que ça craque de partout Tout simplement Ah ouais mais il reste plus beaucoup Il reste plus beaucoup Dans ce monté Faut que j'essaye de m'accrocher Avec mon coureur Faut que j'essaye d'aller chercher Le top 5 sur ces championnats du monde Malheureusement je pourrais pas forcément Aller chercher Faudrait oui que j'essaye De m'accrocher à Damien Est-ce que ça va être possible Je l'espère Mais là désormais ça va être la descente Qui va nous attendre On va voir ce que je peux faire Allez on est désormais Dans les 5 derniers kilomètres Je suis pour l'instant avec qui ? Je suis pour l'instant avec Saïmoïn ou Adamiette Je suis avec Adamiette Je suis avec Henrik Mas On va voir évidemment Ce qui va se passer Je vais essayer de bien m'en sortir Évidemment dans ces 4 derniers kilomètres Avec mon coureur Malheureusement il n'y aura pas de type De champion du monde Mais il y aura quand même Un beau résultat Le plus qu'il est quand même Bienvenu le carré aujourd'hui Et là on a Damiette On a Damiette Qui veut faire l'effort Pour revenir sur ceux de devant Ceux de devant Ça se regarde entre les 3 Ça se regarde entre Yates, Yenley et Remco et Vanupu Je ne sais pas pourquoi Ça se regarde Ça se regarde tout simplement Parce qu'il y en a un Qui s'est envolé devant Je ne sais pas qui c'est Qui s'est envolé On va le voir directement Mais c'est du coup Jolio Chikon Qui est le nouveau champion du monde Il a pourtant pas des stats insane Mais il va être champion du monde Il s'impose devant Simon Yates Jayden, Remco et moi Je vais chercher un top 5 Sur ces champions-là du monde Personne n'attendait Dans ce top 5 Mais clairement le plus 5 Qui est venu le carry En plus de cela J'ai fait le travail d'équipier Je vais clairement obtenir Le plein de points Avec ces champions-là du monde Et on va aller voir directement Combien j'en obtiens exactement Et on peut voir les podiums De ces champions-là du monde S'afficher Clairement ça full freeze Mais clairement Oui oui ça full freeze Tout simplement sur ces mondios Je ne sais pas pourquoi Ça full freeze désormais Il va peut-être falloir Que je relance le jeu On va aller voir Je vais aller faire une course Et si la prochaine course rebug J'irai clairement relancer les jeux Et mon ordi carrément On verra De toute façon comment ça se passe Mais du coup Je vais attendre que ces podiums passent Et on va aller voir Ce qui nous attend juste après Et on peut voir du coup Les points que j'ai obtenus Suite à TCC mondios J'obtiens donc 26 points Avec ce top 5 Et désormais on va partir On va se retrouver pour Le Giro de l'Emilia Même peut-être un peu avant Pour le passage du mois Et du coup j'obtiens 104 points Avec ce passage du mois Je suis désormais en 174 points Et désormais On va se retrouver Pour voir l'adversité Qu'on va avoir Sur le Giro de l'Emilia Et ensuite on se retrouvera Justement Au départ du Giro de l'Emilia Et on peut voir du coup L'adversité qui va nous attendre Sur le Giro de l'Emilia En haut 3 Donc du Thibonis Du Tom Pitcock Du Tadej Pugatjar Du Romain Grégoire Une start list Tout simplement de fou furieux Et on va se retrouver Directement au départ De cette course Pour voir ce que le DS attend On va s'élancer désormais Pour le Giro de l'Emilia J'ai relancé l'ordi J'espère que ça va bien marcher Mais du coup j'ai un rôle d'équipier Sur ce Giro de l'Emilia Je dois faire 30 km en tête de groupe J'ai essayé de faire un peu Comme sur les mondiaux C'est à dire faire le rôle d'équipier Mais également jouer ma carte perso On verra si ça se passe Aussi bien que sur les mondiaux Je suis allé chercher top 5 Sur les mondiaux J'avais plus 5 Là j'ai 0 On va voir si je peux Quand même me débrouiller On risque de se retrouver Sûrement dans le final De ce Giro de l'Emilia Le rythme de ce Giro de l'Emilia Il est complètement fou J'arrive même pas A tenir le groupe de 26 Tout simplement devant Avec mon courant Mais il roule vraiment Beaucoup trop fort Et c'est presque impossible De les tenir avec Berwick J'ai donc fait 42 km Sur les 30 que je devais faire En tant qu'équipier J'espère désormais Que Aleut Il va venir me ramener de l'eau Et ensuite on verra Ce qui se passe Alors qu'il reste quand même Encore 20 km avant l'arrivée Et ça va être compliqué A mon avis D'aller faire un gros résultat Aujourd'hui Même si je donne tout Jusqu'à l'arrivée A mon avis Le groupe de 26 Il va jouer la victoire devant moi Après un Giro de l'Emilia Où j'ai fait l'équipier C'est maintenant Paris Tour Qui m'atteint Avec mon courant Je fais partie des favoris Le grand favori C'est évidemment Mathieu Van Der Poel Qui est là Avec Mats Persen Et Lorenz Pity On va voir ce que je dois faire Sur cette course Et on va se retrouver Au départ justement Pour voir si je peux avoir Une note positive Et on ira voir Si je peux réussir L'objectif du DS Et on verra justement Ce que c'est Allez je vais me lancer Pour Paris Tour directement Et je me tape un moins Sur ce Paris Tour Le DS il veut que je t'aime Dans le top 10 Il est à peine ambitieux Tout simplement sur cette course Je vais essayer du coup De réaliser un top 10 Et on va se retrouver Pour les meilleurs moments De ce Paris Tour Malheureusement J'ai pas eu trop de chance Avec ce moins 1 Mais vu que j'ai une bonne équipe Autour de moi Je vais essayer de faire ce top 10 Et on est dans le dernier secteur De ce Paris Tour Mais le groupe de 9 devant Il résiste très très bien Est-ce qu'il y a encore Lucas Demestir Non Lucas Demestir Il a craqué On a par contre Encore du Kelando Brian Est-ce qu'il est cuit Il est cuit également Kelando Brian Est-ce qu'on va être capable De revenir sur le groupe Tout devant Ça va être compliqué Même s'ils sont tous cuit Je sais même pas Pourquoi on ne leur reprend pas de temps Mais on risque de leur en reprendre Dans ce final Alors que je suis encore Dans un groupe de 10 Avec mon coureur Et j'espère que ça va Rouler fort dans ce groupe de 10 Il va falloir que j'essaye De m'y accrocher Tout simplement avec mon coureur Je suis quand même dans le bon groupe Avec mon coureur Dans le groupe désormais De 21 Dans le groupe On retrouve Qui on retrouve Là il y en a un qui est costaud On retrouve Kasper Van Denem On va aller rattraper Peut-être le groupe Mad Spidersen Mais ça va être compliqué D'aller rattraper le groupe Tout devant Moi je vais essayer De m'accrocher dans ce groupe Et évidemment avec mon coureur Il y a les coéquipiers Des leaders Qui sont en train Clairement d'accélérer Mais clairement pour l'instant La gestion est pas mal Ah ouais la gestion est pas mal 5 km encore avant l'arrivée Et on a pour l'instant Une minute de retard Par rapport à la tête de course Est-ce qu'on va être capable D'aller chercher On a VDP J'ai l'impression Ou un 2 Qui est revenu sur la tête de course Mais moi je vais attaquer Avec mon coureur L'objectif c'est d'emmener personne Du peloton Ah ouais non mais je tente Une accélération Elle sert un peu à rien L'accélération Elle sert peut-être Pour revenir sur le groupe de tête Est-ce que je vais pouvoir Y revenir justement Sur le groupe de tête J'en ai aucune idée J'ai pour l'instant 10 secondes d'avance Par rapport à ce derrière Mais il y en a un Qui a réussi à faire le jump Pour me revenir en dessus C'est Arnaud Deli en personne Ah Arnaud Deli en personne Il est venu faire le jump Pour me revenir en dessus Mais il reste 2 km J'espère que ça va craquer demain Pour ceux qui étaient Dans l'échappée matinale Mais ça a pas l'air De vouloir craquer Ils vont clairement jouer le sprint Et VDP Il va aller remporter ce pareil tour Tandis que moi je ferai pas le top 10 Avec mon coureur J'aurais peut-être pu aller le chercher Si l'échappée n'était pas allé au bout Mais vu que l'échappée est allé au bout Ça serait impossible D'aller chercher ce top 10 Et je vais devoir me contenter D'un top 25 Sur ce pareil tour Il y aura clairement pas de niveau 25 Les podiums de Sparito Remporté par Match Van Der Poel Noir, Match Per, Senemail, Guégan Je risque d'avoir 0.8 à Sparito On verra la prochaine course qui nous attend Et c'est donc la Copa Bernucci Qui nous attend désormais Il y a comme favori du Jonathan Milan Du Virmish, du Vrijd Ça va être plutôt une course pour les sprinters Et on va voir comment elle se passe On va s'élancer du coup désormais Pour la deuxième course Je dois faire top 30 Je dois me montrer dans l'échappée Je vais donc tenter de prendre l'échappée Peut-être qu'elle peut aller au bout Sur cette course Il y a peut-être un nombre de points intéressants À aller chercher aujourd'hui On verra comment ça se passe Mais je vais essayer de faire de mon mieux Evidemment dans l'échappée Sur cette course Pour réaliser tous les objectifs Que me fixe le DS Malheureusement On s'est fait rattraper Dans les 10 derniers kilomètres De cette étape Avec l'échappée Mais on va voir désormais Si je peux aller chercher Le top 30 Que m'avait demandé également le DS En tout cas j'ai fait 108 kilomètres Sur les 60 que je devais faire En échappée désormais On va voir Si je peux aller chercher Un beau top 30 aujourd'hui Normalement Ça devrait être faisable Mais est-ce que je peux aller chercher Un top 15, un top 20 Aujourd'hui je pense que c'est faisable aussi Mais il va falloir rester extrêmement bien placé Pour le sprint Ah ouais 2 kilomètres 1 kilomètre 800 Il va falloir essayer de lancer au bon moment Il faut lancer maintenant tout simplement Avec mon coureur Il faut que je lance maintenant tout simplement Je vais me faire un peu gêné dans mon sprint J'ai l'impression Ah ouais je vais me faire totalement gêné Dans mon sprint Mais c'est surtout les mecs Devant qui sont plus rapides que moi Mais je vais aller chercher un top 10 Alors que devant Jonathan Milan S'impose Sur ce Copa Bernouki Demand Andrea Bianca Lani Et Zandoncelo Triple Italien Et moi je termine donc 9ème De ce Copa Bernouki Et on va aller voir directement Combien de points m'ont offre le DS Suite à cette course Mais je pense que ça va être pas mal Et on peut donc voir Que j'ai obtenu 44 points Suite à ce Copa Bernouki Clairement je me rapproche du niveau 25 Je sais pas si je vais l'atteindre Dans cet épisode Ça m'étonnerait Mais il me reste encore Les 3 Valets Varesine Et le Copa Del Pied Monté Faudrait vraiment qu'on ait Les mêmes objectifs sur ces deux courses Et que je réalise à nouveau Parce que là j'ai combien de points j'ai ? 80 points de retard à peu près Ouais 63 points de retard Je crois 297 Non j'ai 73 points de retard Ça va être presque impossible D'aller chercher une progression Mais on sait jamais ce qui peut arriver Au niveau des favoris On a du coup Thibaut Nizouzanart Et Pitcock Il y a Pogacar également Au niveau des favoris Et on va se retrouver au départ De cette course Pour voir ce que le DS Attende moins En espérant qu'il me donne Les mêmes objectifs Que sur la course juste avant Allez on va s'élancer Désormais pour du coup Une nouvelle course Les podiums C'est toujours les mêmes En tout cas les bandes de rôle C'est toujours les mêmes Et j'ai un rôle d'équipier Sur cette course Je vais donc faire l'équipier Et on verra dans le final Si je peux aller chercher aussi Une place convenable On est directement Dans les 10 derniers kilomètres Sur cette course Malheureusement Je ne suis pas idéalement placé Avec mon coureur Je vais me mettre en fonfilement Pour éviter de me faire gêner Tout simplement par tous les coureurs Mais du coup L'objectif d'équipier a été réalisé J'ai fait 37 kilomètres Sur les 30 que je devais faire Et désormais je vais tenter Evidemment de me replacer Tout simplement avec mon coureur 7 kilomètres encore avant l'arrivée On verra comment ça se passe Mais je vais essayer de tout faire Evidemment pour me replacer Ah ouais non mais là Pour l'instant je suis idéalement placé Justement avec mon coureur Est-ce que je vais pouvoir Bien me replacer J'en ai aucune idée En tout cas il reste 5 kilomètres encore Avant l'arrivée Ah ouais 5 kilomètres encore Avant l'arrivée On va voir évidemment Ce qui va se passer Je vais tout donner Avec mon coureur Pour au moins rester bien placé Je le suis justement bien placé Il reste désormais Moins de 5 kilomètres Avant l'arrivée Est-ce que je vais pouvoir Faire quelque chose Et un beau sprint final Sur cette course En tout cas je l'espère Ah ouais je l'espère Le faire le bon sprint final Sur cette course On verra évidemment Ce qu'il se passe Mais là il reste 2 kilomètres Encore avant l'arrivée 2 kilomètres ça va être long 2 kilomètres ça va être très très long Ah ouais non mais 2 kilomètres encore 2 kilomètres c'est long Clairement on va pas se mentir Et on va voir Comment ça va se passer Alors 1 kilomètre 1 kilomètre ça va être long désormais 1 kilomètre 800 mètres Ça va être long Ah ouais non 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 Le sprint va être quand même convenable Mais devant ça va Donc êtes-vous devant Nars Qui va remporter cette course Devant Thibonis Et Kretschit Tandis que moi avec mon courage De me contenter De la 9ème place Sur ces 3 valets Varizine Et du coup Avec la 9ème place Sur ces 3 valets Varizine Et le travail d'équipe J'ai réalisé Juste avant le niveau 25 Après la Copa del Piemonte Je pourrais essayer De faire d'autres courses Mais il n'y aura pas d'autres courses Malheureusement Après la Copa del Piemonte C'est la dernière course Dans laquelle est inscrite l'équipe Mais du coup Je vais essayer de faire Quand même de mon mieux Et on va se retrouver directement Sûrement Déjà on va aller voir Les adversaires Qu'on aura sur la Copa del Piemonte Ensuite on se retrouvera Sûrement directement au départ On va aller voir également le parcours En tout cas mon coureur Il est toujours dans la même forme Au niveau des adversaires On a toujours les machines Face à nous Et c'est une course vallonnée On va voir en tout cas Ce qui se passe On va se retrouver au départ Pour ce que le DS attend de moi Et on va s'installer désormais Sur la ligne de départ Pour la dernière course De la vidéo Le grand pied monté J'ai un objectif à nouveau D'équipier J'ai un rôle plutôt d'équipier Cette fois-ci Pas de plus un Mais un moins un Je vais devoir faire avec Et on va voir si Sur cette dernière course De la saison Je suis capable De passer au niveau au-dessus Même si ça m'étonnerait On est dans les 10 derniers kilomètres Sur cette dernière course de la saison J'ai donc réussi l'objectif d'équipier J'ai fait 36 kilomètres Sur les 30 que je devais faire En tant qu'équipier En tête de groupe Et on va voir désormais Ce que je peux faire dans ce final Alors que devant On a quand même L'échappée qui résiste Encore une échappée Composée de 10 coureurs Et qui résiste très très bien Aujourd'hui Je vais mettre en faux film Pour éviter de me faire gêner Tout simplement Avec mon coureur Mais il y a peut-être moyen D'aller chercher quelque chose de cool Malheureusement L'échappée Elle va sûrement aller au bout Aujourd'hui Ah ouais non mais l'échappée Elle résiste Elle résiste depuis le départ de la course Elle a eu 5 minutes d'avance Tout à l'heure Et c'était peut-être trop Fallait pas leur laisser 5 minutes d'avance Tout simplement Elles échappées Là ils vont résister Faudrait vraiment faire une descente Énormissime Pour le revenir dessus Ah ouais non mais ça sera impossible Impossible à mon avis De le revenir dessus Ils sont encore Une trentaine de secondes d'avance Ils vont en avoir Pas beaucoup au pied Et au bas de cette descente Mais ils pourront résister A mon avis jusqu'à la ligne Même si Martinelli fait l'effort Même si du monde fait l'effort Ça va être compliqué De le revenir dessus Va falloir essayer de tout donner Mais ils ont l'air Encore assez fort Il y en a un qui roule Pour l'instant devant justement Ah ouais il y en a un avec son t-shirt bleu Il roule Il y en a un avec son t-shirt bleu Il roule Mais il va aller Sûrement amener J'espère la victoire A son coup équipier En tout cas moi je vais tout donner Evidemment Avec mon courant Mon sprint va être un peu miteux Mais devant Je sais pas du tout Qui c'est qui va s'imposer On va aller voir ça directement Sur la ligne Mais devant Est-ce que ça va être Son coup équipier A celui qui était en bleu Mais non pas du tout Ça va être Kliussine Qui va s'imposer Kliuss Demand Daniel Maroukine Pour qui son coup équipier A rouler Mais c'était clairement Pas la bonne solution Aujourd'hui Et moi avec mon courant Je vais terminer bien loin Heureusement qu'on se jouait pas Pour la victoire Parce que je termine 30ème C'est à dire je termine 20ème du peloton Ce qui est un sprint Un peu catastrophique Et du coup on va aller voir Directement les podiums Suite à cette dernière course De la saison Avant d'aller voir Les temps forts Et tout ce qui s'ensuit Et on peut donc voir Les podiums De ce qu'on a le pied Monté Remporté par Tuntliun Ce moins du coup J'ai réussi l'objectif d'équipier Mais c'est tout ce que j'ai fait Malheureusement Sur cette dernière course De la vidéo Il faudra attendre Le prochain épisode Et la 4ème saison Pour passer au niveau dessus Mais clairement Il faudra essayer De s'entraîner au maximum Et au mieux Pour y passer En tout cas j'obtiens 9 points Je suis désormais à 260 points A seulement 40 points du niveau 25 Il va falloir préparer Parfaitement son entraînement Pour le début de la prochaine saison Afin que ma progression Soit intéressante On ira voir évidemment Ce qui nous attendra Et maintenant Je vais aller m'installer Au 1er novembre On ira voir les temps forts Ainsi que les principaux Transfers du Mercato On a dinguer Nouvelle saison Et le maillot Qui est là au Baird 93 Saint-Michel Voilà on a le maillot Qui est plus bugué Est-ce que ça va faire La même pour les autres équipes J'aimerais bien Mais je pense qu'il y a des équipes Où le maillot Va être encore bugué Mais du coup Le bug c'est C'est clairement déplacé Mais du coup On a le nombre par contre Des UCI et tout Qui a changé On va aller voir du coup Si le maillot de la Tarleto Il est encore bugué Si le maillot des autres Il est encore bugué également Mais ouais Le maillot de l'Isorex Tarleto Il est bugué encore Et celui de la Nice Il est bugué également C'est à dire qu'il va falloir Changer encore quelques trucs Pour qu'il soit plus bugué Mais on a le maillot Au moins de la Saint-Michel-Aubert Qui est plus bugué Le sponsor a dû changer Mais du coup On va aller voir Les principaux mouvements En termes de Mercato On a donc Jonathan Milan Qui quitte la Lidl Trek Pour la UAE On a ensuite Ayuso Qui fait le chemin inverse On a Joel Meïda Qui quitte la UAE Pour la Barine On a Bernal Qui quitte la Ineos Pour la Visma La même pour Tom Pitcock Ensuite on a Leni Martinez Qui quitte la IF Pour la Ineos Grenadiers On a Antonio Tibéri Qui quitte la Barine Victorious Pour la Bora On a Lotto Tam Tam On a Rouge Plutôt qui quitte La Lotto Tam Tam Pour la UAE On a ensuite Kayden Groves Qui quitte la Alpecine de König Pour la Bronze Gros et enfin Madouas Qui quitte la Groupama FDJ Pour la Ineos Il fait Non j'allais dire Il fait comme Leni Martinez Mais non Il fait à peu près pareil Parce qu'ils vont tous les deux Au même endroit Mais c'est à peu près tout Et on a évidemment Le gros changement Avec Pogacar Qui quitte la UAE Pour aller à la Bronze Gros Il y a clairement eu Des transferts de fou Sur cette saison Et on va aller voir Directement les temps forts Pour Les temps forts Qu'il y a eu justement Sur cette saison Et ensuite J'essaierai d'aller débuguer Le bug De la Tarletto Isorex Et de la Dispétropole Mais du coup On va aller voir Les résultats Cette saison Sur les grands tours On a donc Le Giro Qui a été remporté Par Pogacar Devant McNaughty Et Félix Gall Il a du coup Remporté Le Maillot de Mergrimpeur Pogacar Le Maillot de Clamen Pour Jonathan Milan Et le Maillot blanc Pour Antonio Tibéri Sur le Tour de France Et Remco Qui s'est imposé Je ne sais pas D'où il remporte Le Maillot de Mergrimpeur Mais il remporte Le Maillot de Mergrimpeur Pour Philipson Et Maillot blanc Pour Carlos Rodriguez A la Vuelta C'est Ben O'Connor Qui s'impose devant Robert Stannard Et Peo Wilbao J'ai l'impression Qu'à la Vuelta Il n'y avait personne Ben O'Connor Remporte le Maillot de Mergrimpeur Le Maillot de Mergrimpeur Le Maillot de Mergrimpeur Pour Van Andem Et le Maillot blanc Pour Antonio Tibéri Au niveau des tours normaux Là on a Julio Ticone Qui s'impose sur le tour C'est Carapaz Qui s'est imposé Au niveau des championnats La course en ligne Les championnats du monde Elle a été remportée Par Julio Ticone Et devant Simon Yes Et Jane Lee C'était dans cet épisode J'ai terminé 5ème avec mon coureur Le chrono Lui a été remporté Par Amco Vanopoul Devant Tobias Soas Et Philippe Ogana Moi là j'ai terminé Dans les derniers Au niveau du championnat d'Europe La course en ligne Là elle a été remportée Par Philippe Sun Demain Ethan Vernon Et Jordi Meus Et le chrono Il a été remporté Par Biseger Demain Vouton Art Et je suis à Tarling Sur les championnats nationaux On a la Philippe Qui s'est imposée en France N'hésitez pas à mettre pause Pour aller voir les autres Championnats nationaux Au niveau des monuments Là on a Jonathan Milan Qui a remporté Milan San Remo Devant Philippe Sun Et Deli Van Der Poel Il s'est imposé Sur le Tour des Flandres Sur Paris-Roubaix Sur Tour des Flandres Il s'est imposé Devant Tout vous Devant Nart Et Lorenz Pity Sur Paris-Roubaix Il s'est imposé Devant Warren Schold Et à nouveau Lorenz Pity Qui a terminé 3ème Ensuite sur Liège Là on a Pogacar Qui s'est imposé Devant William Junior Lecer Et devant mon nouveau Coéquipier A la UNOX Tobias Johansson Et enfin au niveau des monuments On a Lombardy Qui a été remporté Par Marco Brenner Devant Ritchie Tello Et Hutton Brooks La nouvelle génération Qui a pris le dessus Tout simplement Sur le Lombardy Et enfin pour les dernières choses Et pour les classiques On a du coup Philippe Sun Qui a remporté Gamble Game Minim Germain L'Amstel Bon j'allais dire C'est surprenant Mais en fait pas tant que ça On a Tila Walter Qui a remporté Le Grand Prix de Québec Et David Gaudu Le Grand Prix de Montréal Alors qu'on va aller voir Directement mon coureur Et ses stats Un peu plus en détail Et du coup On peut voir les stats De mon coureur Avec son potentiel Qui est quand même Monstrueux Là les stats Elles sont intéressantes Au niveau de la saison Il faut voir la progression Mais j'ai du coup Pris plus 3 montagnes J'ai pris plus 2 moyennes montagnes Plus un ballon Pas de progression en sprint Pas de progression en pavé Plus 5 en chrono Plus rien du tout en pleine Plus un endurance Plus de résistance Et plus de récupération Mon coureur Qui s'avère de plus en plus complet J'espère que la saison prochaine Il le sera encore plus Au niveau des meilleurs résultats Sur cette saison Il y a du coup Une victoire d'étape Sur le Dauphiné On a quelques 2ème place Sinon sur le Tour de Romandie Et sur le Dauphiné également Ensuite on a la Baloise Belgium Tour Où je suis allé chercher Des résultats sur des étapes J'ai remporté 2 étapes Sur la Vuelta La Communi d'Anne Avec le main de mer grimpeur Et le maillot de classement Par contre On a une 3ème place au général Sur les 4 jours de Dunkerque Je suis allé chercher Une nouvelle 2ème place au général J'ai remporté le Tour de Hongrie Avec 2 victoires d'étapes Ensuite sur le Tour de l'Anne 3ème place au général Voilà il y a quand même Pas mal de bons classements La Vuelta à Portugais Je l'ai remporté Avec 3 victoires d'étapes Au niveau des classiques UWT C'est à dire classique pour le Tour On a donc San Sebastián Lomeloupé Le Dauphiné 3ème Ce qui est quand même exceptionnel Sur Milan Turin Je me suis imposé Avec mon coureur Ensuite sur la Vuelta Cyclista Amorchia Je me suis imposé Je suis allé chercher Quelques autres podiums Une 4ème place dans cet épisode Sur le Giro de la Toscana Et du coup là On peut voir l'évolution La préparation également Sur cette saison Qui aura été quand même Assez bien gérée On verra si la prochaine Peut l'être encore mieux On verra si des grands tours Justement nous attendent Sur la prochaine saison J'aimerais bien On verra Si ça arrive Mais du coup maintenant Je vais vous remercier D'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin J'espère que cet épisode En mode Pro Cycliste Et ce 29ème épisode Vous aura plu On se retrouve du coup Très bientôt Pour la 4ème et nouvelle saison Ça sera le 30ème épisode On sera à la 4ème saison On verra comment ça se Passe justement pour nous Comme d'habitude Justement si vous avez kiffé Cet épisode N'hésitez pas à lâcher un petit like N'hésitez pas également A mettre un petit commentaire Pour me dire Ce qui vous a plu Et moins plu Et surtout pour me poser Des questions Et surtout n'oubliez pas De vous abonner Et de mettre la cloche Des notifications Pour ne pas louper la suite De cette série En mode Pro Cycliste C'est le début De la 4ème saison Sous nos nouvelles couleurs A nouveau De la UNOX En espérant évidemment Que ça se passe bien Ciao 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 Ciao